Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la réglementation environnementale 2020 pour les bâtiments tertiaires. Je suis Noémie Marchal, responsable marketing APAF pour le secteur des infrastructures et de la construction et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Céline Granoux et Florent Jaffard. Bonjour à vous. Petit détail technique avant de débuter le webinaire, vous pourrez poser vos questions ou demandes d'informations via le module chat que vous trouverez en bas à droite de votre écran et Céline et Florent y répondront à la fin de l'événement donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Autre petit détail, juste à côté il y a un module sondage, on vous posera plusieurs questions tout au long de la présentation et on vous invite à y répondre donc ça s'affichera également à droite de votre écran et vous pourrez y répondre facilement tout au long de la présentation. Dernier détail, l'événement est enregistré et donc vous recevrez le replay dès la fin donc dès 11 heures vous aurez le replay dans votre boîte mail. Voilà, écoutez, vous savez tout, je laisse la parole à Céline et Florent et vous souhaite une bonne présentation. Merci Noémie. Tout d'abord je suis ravie de co-animer ce webinaire avec Noémie et Florent. Je vais me présenter donc je suis Céline Granoux, je suis référente technique nationale sur les sujets des missions liées à l'accompagnement AMO environnemental et je suis basée à l'agence de Marseille. Bonjour à tous, je suis Florent Jaffard, ingénieur bâtiment énergie environnement, je suis basé à la PAF de Toulouse. Je m'occupe essentiellement d'accompagnement des médecins d'ouvrage pour les certifications HQE et je suis référent sur la partie RE 2020 à la PAF et donc je vais avoir le plaisir de vous animer avec Céline ce webinaire. Donc Céline, je pense qu'on peut attaquer. Bien sûr, je t'en prie. Avant de démarrer le sommet, on va commencer à vous poser une première question, un premier petit sondage. Quel est votre niveau de connaissance concernant la RE 2020 ? Une question importante qui nous permettra d'adapter notre présentation en fonction de vos besoins. Je vous laisse y répondre. Quelques secondes. Donc niveau faible, moyen ou important, c'est à vous de choisir. Florent, je pense que nous pouvons commenter les premiers résultats de ce sondage. Oui, on va regarder. Eh bien 60, oui, on a à peu près, allez, on va dire deux tiers, un tiers. Deux tiers des participants qui ont un niveau moyen de connaissance et un tiers qui ont un niveau faible. Donc, voilà. Écoutez, on va être ravis de vous apporter un éclairage sur la RE 2020 qui vous permettra de mieux connaître vos obligations et les obligations réglementaires. Voilà, Céline, on va attaquer par le sommaire. Exactement. Alors, aujourd'hui, nous allons passer une petite heure ensemble et nous allons commencer par regarder les textes réglementaires liés à l'application de cette nouvelle réglementation environnementale pour les bâtiments tertiaires en construction neuve. Les trois objectifs principaux de cette réglementation, les indicateurs de calcul pour évaluer la performance de ces bâtiments et nous finirons par les impacts sur les bâtiments de demain. J'ai même envie de dire les bâtiments d'aujourd'hui puisqu'on va faire ensemble un point planning. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet en commençant par les textes réglementaires applicables. Donc, ils sont basés sur le décret du 29 juillet 2021. et le décret du 1er mars 2022 qui fixe les grands objectifs à atteindre des caractéristiques énergétiques et environnementales pour l'ensemble des bâtiments. Donc, ça soit à la fois habitation, bureau, enseignement primaire et secondaire. L'arrêté du 4 août 2021 complète ces décrets en fixant vraiment les méthodes d'évaluation de cette performance et les seuils des indicateurs que nous vous présenterons pour l'ensemble des bâtiments à la fois résidentiels et tertiaires. Et pour finir, l'arrêté du 9 décembre 2021 que vous connaissez peut-être déjà puisqu'il prend en compte l'attestation de prise en compte de cette réglementation environnementale au dépôt du permis de construire et à l'achèvement des travaux pour les bâtiments résidentiels, mais pour l'ensemble également des bâtiments tertiaires, bureaux et enseignements primaires et secondaires. Nous allons pouvoir vous proposer un second sondage. Aujourd'hui, vous allez être très actifs avec nous. Donc, avez-vous pu prendre déjà connaissance des textes publiés sur la RE 2020 pour les bâtiments tertiaires en construction neuve ? Je vous laisse répondre dans l'onglet sondage à droite de votre écran. Donc, c'est oui ou non. Et je vois à vos réponses, déjà, vous êtes très actifs. Merci beaucoup. Et vous êtes à 80% environ à avoir pas pris connaissance de ces textes. Aujourd'hui, on est ravis de pouvoir essayer de les décrypter avec vous et de vous donner un petit peu les grandes orientations et de décrypter ces textes que je viens de vous présenter. Tout d'abord, je parlais des bâtiments de demain mais des bâtiments d'aujourd'hui. Faisons un point sur le calendrier d'application de cette nouvelle réglementation. Donc, on a vu que les textes étaient parus à l'été 2021. Pour une application, si vous nous avez suivis lors des webinaires précédents, une application au 1er janvier, donc dépôt de permis de construire au 1er janvier pour les bâtiments collectifs, donc les logements de construction neuve de bâtiments collectifs et de maisons individuelles, aujourd'hui, notre sujet, c'est les bâtiments tertiaires. Donc, l'application de l'ARE 2020 prend effet au dépôt de permis de construire à partir du 1er juillet 2022 pour les bureaux et les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. Pour l'ensemble des autres bâtiments tertiaires, il faudra attendre l'année 2023 et donc ces autres bâtiments continuent à être traités avec la RT 2012. Également très attendu, le label d'État, le label HPEE, haute performance énergétique et environnementale, qui est annoncé pour la fin de l'année 2022 avec une application pour l'année 2023. Florent, je te laisse continuer sur les cas particuliers. Oui, alors, quelques cas particuliers dans l'application de cette ARE 2020 qui concernent les constructions provisoires, les habitations légères de loisirs, les constructions de petites surfaces, les extensions de maisons et les extensions de bâtiments tertiaires, justement, si l'extension fait moins de 150 m² et moins de 30 % de la surface existante. Toutes ces constructions-là sont encore soumises à la RT 2012 jusqu'à la fin de l'année 2022 et ne seront soumises à la RE 2020 qu'à compter du 1er janvier 2023. Donc, dans le cas, par exemple, d'une extension d'un bâtiment tertiaire de surface supérieure à 150 m², on appliquera la RE 2020 dès le 1er juillet 2022, comme vous l'a précisé Céline. Autre particularité de cette RE 2020 au niveau du calendrier, c'est une application progressive par jalon entre 2022 et 2031 avec un renforcement des exigences tous les trois ans. Donc, tous les trois ans, à partir de l'entrée en vigueur, on aura un renforcement des exigences sur les indicateurs de la RE 2020. C'est vrai notamment sur le sujet du volet carbone qui est vraiment la grande nouveauté de cette réglementation qu'on va vous présenter. Donc, on laisse le temps aux différents acteurs de la construction de se familiariser avec les nouveaux indicateurs. Merci, Florent, pour ces précisions. Alors, un autre petit sondage, comme vous soumets, le troisième. Avez-vous prévu de déposer un permis de construire pour un bâtiment tertiaire d'ici la fin 2022 ? Je vous laisse répondre dans l'onglet sondage. Alors, qu'est-ce qui se dessine ? On voit que quand même, il y a deux tiers des participants qui ont prévu de déposer un PC pour un bâtiment tertiaire d'ici la fin de l'année. Donc, ils seront soumis à la RE 2020. Eh bien, ça tombe bien. On va vous donner dans ce webinaire tous les éléments qui vont vous servir pour connaître vos obligations et les clés pour répondre aux défis de la RE 2020. Céline, tu vas nous présenter les trois grands objectifs de l'ARE et les indicateurs. Oui, merci Florent. Effectivement, c'est les mêmes objectifs pour la réglementation environnementale, pour les constructions neuves de bâtiments résidentiels ou de bâtiments tertiaires. On reste sur les trois grands objectifs dont le premier est le volet énergétique avec la continuité et la poursuite de la réduction des consommations d'énergie et la sortie également des énergies fossiles et le développement au recours de la chaleur renouvelable. Ça, c'est pour le volet énergétique. La grande nouveauté, puisqu'on est sur une réglementation environnementale, c'est l'introduction de ce volet carbone avec comme objectif la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments neufs et également la limitation des émissions de gaz à effet de serre pour la construction des bâtiments et les consommations d'énergie. Et le troisième volet de cette nouvelle réglementation, c'est le confort d'été. Donc, c'est vraiment améliorer le confort en cas de forte chaleur et concevoir des bâtiments adaptés au changement climatique. Ces trois objectifs sont déclinés en six indicateurs. Trois indicateurs pour le volet énergétique, notamment, on retrouve le besoin bioclimatique, qu'on connaissait déjà dans la RT 2012. C'est vraiment le besoin bio-climatique du bâtiment. On retrouve également de la RT 2012 l'indicateur CEP, la consommation d'énergie primaire du bâtiment. Le nouvel indicateur qui fait son arrivée, c'est le CEPNR, c'est la consommation d'énergie primaire du bâtiment. C'est un indicateur qui, vous le verrez, avec des seuils qui vont être de plus en plus contraignants, pousseront l'acte de construire vers une sortie progressive des énergies carbonées. Deux indicateurs font leur apparition pour le volet carbone. L'impact carbone de construction, à la fois sur les matériaux, les équipements et la phase chantier, nous y reviendrons, et l'impact carbone des systèmes énergétiques. Parce qu'en effet, un bâtiment, c'est des matériaux et un système énergétique. Donc, on va prendre en compte l'impact carbone de ces deux composants. Et le dernier indicateur qui fait également son apparition dans la réglementation, c'est le degré heure. Donc, c'est la somme des degrés d'inconfort en période d'estival qui nous permettra de mesurer le confort vis-à-vis des épisodes caniculaires l'été, donc, des bâtiments et le comportement de nos bâtiments par rapport à cet indicateur-là. Alors, on va… Laurent, je te laisse la parole pour parler du premier objectif. D'accord. Le premier objectif, donc, l'objectif énergie. Comme vous l'a dit, Céline, l'objectif énergie, sobriété énergétique, ça veut dire qu'on va s'attacher à réduire encore les consommations d'énergie du bâtiment par rapport à l'art 2012. On va faire un pas supplémentaire et décarbonation de l'énergie, sortir des énergies fossiles. Donc, on est vraiment dans des sujets d'actualité. Donc, le premier indicateur qu'on a sur l'objectif énergie, c'est l'indicateur B-Bio qui traduit les besoins bioclimatiques conventionnels du bâtiment. Alors, si on veut réduire de manière importante les consommations d'énergie d'un bâtiment, le préalable indispensable, c'est d'agir sur l'enveloppe, d'avoir un bâti qui soit performant. C'est vraiment le préalable indispensable. Et donc, on va agir sur le B-Bio. Alors, le B-Bio, il traduit les besoins du bâtiment pour le chauffage, l'éclairage et le refroidissement et il traduit directement la performance de l'enveloppe, la performance du bâti. Donc, le but, c'est d'orienter le concepteur, donc l'architecte essentiellement, dès le départ vers un bâti performant qui aura des besoins en énergie limitée. Donc, on va valoriser, bien sûr, une bonne isolation thermique, mais on va aussi valoriser la forme, la compacité, l'orientation du bâtiment. Les surfaces vitrées auront également une importance majeure. Elles devront permettre de capter les apports de chaleur gratuits en hiver pour réduire les besoins de chauffage. Il faudra également pouvoir se protéger de l'ensoleillement en été pour réduire les besoins de rafraîchissement. Et enfin, il faudra un bâtiment qui donne suffisamment accès à l'éclairage naturel pour réduire les besoins d'éclairage. Donc, voilà. On voit en plus que les besoins d'éclairage dans le BBO sont pris en compte avec un facteur de 5. Donc, c'est un poste sur lequel il faudra vraiment travailler. Ce qu'il faut retenir sur le BBO par rapport à l'R2020, deux points. Le premier, c'est qu'on prendra en compte systématiquement des besoins de froid dans le BBO, ce qui n'était pas le cas avec la RT 2012. Et le deuxième point important à retenir, c'est que l'objectif R2020 dès 2022, c'est un BBO moins 30% qui pourra aller jusqu'à un BBO moins 30% par rapport à la RT 2012 qui va donc nécessiter des efforts importants au niveau de la performance du BATI. Céline, tu vas nous parler du deuxième indicateur, le CEP. Exactement. Le CEP, c'est vraiment la consommation conventionnelle d'énergie en kWh d'énergie primaire par mètre carré par an qui est directement liée du coup à l'efficacité des systèmes énergétiques du bâtiment et qui prend en compte comme pour la RT 2012 les systèmes chauffage, eau chaude sanitaire, rafraîchissement, éclairage et VMC. La nouveauté de la RE 2020 réside dans la prise en compte dans ce calcul du CEP dans cet indicateur des consommations liées au déplacement des personnes dans les bâtiments tertiaires. Donc, l'éclairage des circulations communes notamment, le fonctionnement des ascenseurs et des escalators s'il y en a et ainsi que l'éclairage et la ventilation des parkings. Donc, ça, c'est la nouveauté et par rapport au résidentiel, la grande différence, c'est que la consommation liée à l'éclairage est très importante dans un bâtiment tertiaire de bureaux d'enseignement primaire et secondaire et c'est un sujet autour de la gestion de l'éclairage qui devra être travaillé et une réflexion devra être amenée si on veut pouvoir respecter les seuils autour de la consommation énergétique liée à l'éclairage de ces bâtiments tertiaires. Nous y reviendrons un petit peu plus tard avec des propositions de solutions techniques adaptées. Alors, le troisième indicateur, le troisième et dernier indicateur sur l'objectif énergie, c'est l'indicateur CEP-NR, NR comme non-renouvelable. Donc, c'est comme vous l'a dit Céline, un nouvel indicateur qui a été introduit avec l'AR-2020. L'objectif, c'est de mettre un seuil sur les consommations d'énergie non-renouvelable puisqu'on rappelle, un des objectifs, c'est de sortir de l'énergie fossile. Alors, sur cette slide, on vous a présenté un petit peu les différents types d'énergie que l'on peut avoir au niveau d'un bâtiment. Au niveau d'un bâtiment, on peut avoir des consommations d'énergie non-renouvelable qui sont l'énergie importée non-renouvelable. C'est le cas, par exemple, de l'électricité distribuée par le réseau ou du gaz distribué par le réseau. Ça, c'est du non-renouvelable. On peut avoir aussi des consommations renouvelables, des consommations importées renouvelables. C'est le cas, par exemple, dans le cas d'un chauffage par la biomasse, un chaufferie bois, ou si le bâtiment est alimenté par un réseau de chaleur disposant d'un taux d'ENR de 80 %, par exemple. Mais on peut avoir aussi de l'énergie qui est captée sur la parcelle et autoconsommée. C'est le cas, par exemple, si le bâtiment est doté d'une installation photovoltaïque avec autoconsommation. C'est la partie bleue. Dans le CEP, ce qui va être pris en compte, c'est uniquement les énergies importées non-renouvelables et renouvelables. La partie d'énergie qui est produite sur la parcelle et autoconsommée ne sera pas comptabilisée dans le CEP. Donc, on voit que la R20-20 incite à la production locale d'énergie et à l'autoconsommation. Plus la partie bleue va être importante et plus on va réduire le CEP. Petite précision également, vous voyez que par rapport à la R20-20, l'électricité distribuée par le réseau est considérée comme de l'énergie non-renouvelable. Au niveau du CEPNR, on ne va prendre en compte comptabilisé en CEPNR que la partie non-renouvelable des consommations d'énergie, c'est-à-dire clairement l'électricité provenant du réseau et le gaz. Et en fixant un seuil sur cet indicateur, l'objectif va être de réduire les consommations de gaz, sortir du gaz pour aller vers l'énergie bois ou les réseaux de chaleur vertueux, mais ça va être aussi de réduire les consommations d'électricité. C'est pour ça qu'on va aller vers des systèmes électriques performants de type pompe à chaleur et les systèmes de chauffage énergivores et peu performants comme typiquement le chauffage par effet joule avec convecteur et panneaux rayonnants sera exclu de la R20-20 car il ne permettra plus de respecter le seuil sur le CEPNR. Au niveau des surfaces de référence, on a dit que le CEP et CEPNR sont des kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré. Mais par mètre carré de quoi ? Là, c'est clair, pour les bâtiments tertiaires, les consommations sont ramenées au mètre carré de surface utile. Donc là, c'est une clarté par rapport à la RT 2012 où la surface de référence était un petit peu complexe et pas comprise par tout le monde. à R20-20, les consommations sont ramenées au mètre carré de surface utile. Donc la définition de la surface utile, elle est officielle, tout le monde la connaît. Les surfaces de plancher, déduction faite de l'épaisseur des murs, des cages d'escalier, des cages d'ascenseur, des locaux techniques et des surfaces de hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m. Pour terminer sur le CEP, CEPNR, on va donner les seuils. Quels sont les seuils à ne pas dépasser ? Alors, il y a des seuils maximum moyens pour la partie CEP, CEPNR et des coefficients de modulation pour tenir compte de la spécificité de chaque projet parce que chaque projet est particulier. Au niveau des bâtiments de bureau, le seuil maximum moyen des consommations est de 85 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an avec une part non renouvelable qui ne devra pas dépasser 75 kWh par mètre carré par an. Sur les bâtiments d'enseignement, on a des valeurs plus faibles, donc un seuil maxi de 72 kWh par mètre carré par an au niveau du CEP et au niveau de la partie non renouvelable, alors là, il a été fait une distinction selon qu'on est en enseignement primaire 65 kWh par mètre carré par an et en enseignement secondaire 63 kWh par mètre carré par an. Donc ça, ce sont les valeurs max moyennes qui vont être modulées comme je vous le disais pour tenir compte tout simplement de la spécificité du projet. Donc on va moduler en fonction de la situation géographique du projet puisque par exemple pour un bâtiment de bureau situé à Nice et un bâtiment de bureau, le même bâtiment de bureau situé à 800 000 mètres d'altitude, le climat n'est pas le même et si le climat n'est pas le même, on ne peut pas imposer le même niveau de consommation. On va aussi introduire une modulation en fonction de la surface totale du bâtiment puisque, comme vous le savez certainement, les bâtiments de petite taille sont pénalisés d'un point de vue thermique à cause du rapport entre la surface dépernitive et la surface de plancher qui est plus défavorable pour les bâtiments de petite dimension. Et enfin, on va introduire aussi une modulation en fonction de l'exposition au bruit puisque pour un bâtiment situé en zone chaude et à proximité dans un environnement bruyant, on va considérer qu'on ne pourra pas refroidir un été en ouvrant les fenêtres et donc on va considérer que le bâtiment a des circonstances atténuantes pour l'installation d'une climatisation. Donc on aura une tolérance accordée sur le CEP et sur le CEPNR. Donc, pour les seuils, on a des valeurs maximum moyenne des valeurs pivots et des coefficients de modulation pour tenir compte de la spécificité de chaque projet. Céline, on va passer à l'objectif carbone. Bien sûr, merci Florent pour cette explication très claire sur le volet énergétique. Passons sur la grande nouveauté de la réglementation RE 2020, cet objectif carbone qui est vraiment de réduire l'impact carbone de la construction et de l'exploitation des bâtiments. Tout d'abord, cette évaluation du volet carbone est réalisée avec la méthode ACV, analyse environnementale, analyse du cycle de vie, pardon, environnementale, effectivement, puisqu'on prend compte les émissions de gaz à effet de serre. L'ACV, c'est quoi ? C'est l'outil le plus abouti en matière d'évaluation globale multicritère des impacts environnementaux d'un bâtiment. En effet, la réglementation environnementale 2020 introduit cette mesure vraiment de la performance environnementale et c'est ça la nouveauté de notre bâtiment. Cette évaluation du coup se base sur ce principe d'ACV qui mesure cet impact sur l'ensemble du cycle de vie pour les composants, pour le chantier, pour l'énergie et pour l'eau consommée pendant l'exploitation et la fin de vie du bâtiment. Cette évaluation du coup se fait en intégrant l'ensemble des émissions de CO2 sur toutes les étapes du cycle de vie de bâtiment, à savoir de l'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des composants, également la fabrication des matériaux et des composants en usine, le transport de ces composants, le chantier de construction, l'exploitation de vie du bâtiment avec les consommations d'eau et d'énergie du bâtiment et également la prise en compte de la fin de vie du bâtiment avec le traitement et la valorisation des déchets générés par la déconstruction, également l'impact des choix des filières de matériaux d'élimination liés au recyclage ou à la valorisation en matière ou énergétique. Cette analyse est donc réalisée de la naissance à la fin de vie du bâtiment en prenant en compte une période d'étude de référence, c'est-à-dire une durée fixée à 50 ans pour cette analyse. Voilà l'outil qui va permettre de calculer les indicateurs liés à l'analyse de cycle de vie liée aux émissions en kilos de CO2 aux émissions de carbone de nos bâtiments. Je vous propose un quatrième sondage à ce sujet justement. Avez-vous déjà réalisé ou fait réaliser cette analyse de cycle de vie sur l'un de vos projets ? Je vous laisse répondre à ce petit sondage dans l'onglet sondage en bas à droite de votre écran et nous nous apercevons que pour cette réponse, deux tiers d'entre vous n'ont encore pas réalisé ou fait réaliser cette analyse de cycle de vie qui est dans la nouvelle réglementation l'outil de mesure de la performance environnementale des émissions de CO2 avec des seuils qu'on ne devra pas respecter, qu'on devra justement respecter et ne pas dépasser. Donc, c'est à peu près deux tiers. Donc, voilà, on va essayer de détailler cette méthode d'évaluation et de vous présenter les indicateurs liés au carbone pour que vous y voyez plus clair quand vous allez vous lancer dans cette analyse de cycle de vie. Donc, ce volet carbone, deux indicateurs réglementaires. Florent vous disait que les indicateurs sont basés avec des seuils maximums. C'était exactement le même cas pour le volet carbone. On aura des seuils maximums pour les deux indicateurs à ne pas dépasser. Ces deux indicateurs sont l'impact carbone hissé, l'impact carbone de construction exprimé en kilos équivalents de CO2 au mètre carré. Donc, c'est vraiment toutes les émissions liées aux composantes du bâtiment sur l'ensemble du cycle de vie comme on vient de se le dire et les émissions liées également au chantier. Ce sujet du chantier, cet petit indicateur sur le chantier ne sera pas lui quant à lui calculé. C'est un indicateur indicatif forfaitaire qui sera proposé dans le calcul de l'IC construction. Le deuxième indicateur réglementaire qui fait l'objet d'un seuil à ne pas dépasser, c'est l'impact carbone des énergies également comptabilisé en kilos équivalents CO2 au mètre carré qui permet de prendre en compte les consommations d'énergie du bâtiment sur notre système énergétique qui a été choisi dans le projet de construction de notre bâtiment. Deux autres indicateurs, on a parlé de l'impact carbone du chantier et de l'impact carbone de l'eau, c'est des indicateurs forfaitaires indicatifs qui ne seront pas calculés dans le calcul d'analyse d'un cycle de vie et qui représentent pour votre information 2 à 3 % du bilan global d'analyse en cycle de vie. Donc nous, on se focalisera réglementairement sur lycée construction et lycée énergie pour répondre réglementairement aux exigences de la réglementation environnementale 2020. Comment va-t-on réaliser ce calcul ? Nous allons réaliser ce calcul à partir de quantités, de quantités, c'est-à-dire de quantités de composants dans les différents lots, charpente, couverture, isolation, l'ensemble des lots de notre bâtiment. Donc on va réaliser cette quantité, combien de mètres cubes de béton, quelle est la longueur de poutre, combien de mètres carrés d'isolant. Donc on va avoir cette quantité qu'on va multiplier par une donnée environnementale, on verra où on va pouvoir trouver la donnée environnementale et également en face de ces quantités on va mettre un taux de renouvellement, on va prendre en compte un taux de renouvellement de notre composant sur une période de 50 ans comme on l'a vu qui est la référence pour l'analyse en cycle de vie. Et on va également multiplier ces quantités par la donnée par le taux de renouvellement ce qui nous donnera notre impact carbone en kilos de CO2 par mètre carré et donc ce qui nous permettra de déterminer l'indicateur autour de l'IC construction et de l'IC énergie. On procède de la même façon puisque l'énergie a également une donnée environnementale conventionnelle qui va permettre de convertir du coup la consommation d'énergie en poids carbone et de pouvoir exprimer donc nos deux indicateurs en kilos de CO2 et voir un petit peu à diminuer et à réduire cet impact d'émission de kilos de CO2 dans l'atmosphère. Où est-ce qu'on va trouver du coup donc je vais vous parler de ces fameuses données environnementales où est-ce qu'on va trouver cette donnée environnementale dans la base INIES www.ines.fr c'est la base du gouvernement qui recense l'ensemble des données environnementales des produits de construction donc c'est une base qui est à jour et qui est complète et qui ne fait que évoluer par la mise en œuvre et l'introduction dans cette base de données de nouvelles données environnementales chaque jour produites par les industriels des produits de construction. Il y a deux types de données environnementales donc on a les FDES les fiches de déclaration environnementale et sanitaire et les PEP les passeports énergie les profils environnementaux qui sont les deux données spécifiques c'est-à-dire qu'elles concernent les produits dont le fabricant a fait évaluer la performance environnementale en fonction de l'analyse en cycle de vie du produit et donc il nous permet de connaître la quantité de CO2 au mètre carré de sa donnée. Et il y a un deuxième thème une deuxième donnée qu'on retrouve dans cette base c'est les données conventionnelles génériques par défaut les DED donc c'est pour tous les produits et équipements qui ne disposent pas de cette fameuse donnée environnementale c'est-à-dire les fabricants n'ont pas encore fait évaluer la performance environnementale et donc on prend en compte un impact carbone qui est pénalisant plus pénalisant que les FDES et les PEP et en fait ça permet d'inciter les industriels de ces produits à faire évaluer la performance environnementale et intégrer pour ces produits la base INIES puisqu'il faut savoir que le calcul des indicateurs que l'on vient de voir impact carbone construction et impact carbone énergie ne peuvent être calculés qu'à partir de données extraites de la base INIES uniquement. Voilà un petit peu pour ce détail. Je vais passer la main à Florent pour nous parler de l'impact carbone lié au système énergétique d'autres bâtiments avec ce comparatif intéressant. Oui, merci Céline. Donc, quelles données environnementales pour calculer l'indicateur IC énergie ? Comme vous l'avez dit Céline, pour calculer l'indicateur IC énergie, on va prendre en compte les quantités d'énergie consommées et on va multiplier ces quantités d'énergie par les données environnementales propres à chaque énergie. On a représenté sur ce graphe, vous voyez, l'impact carbone des différents types d'énergie avec les valeurs qui seront prises en compte dans les calculs R20. Donc, on voit pour le fuel par exemple, on est à 320 24 grammes de CO2 par kilowattheure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je fais le choix de chauffer mon bâtiment avec une chaudière fuel, à chaque fois que la chaudière va consommer un kilowattheure de fuel, on va considérer qu'elle rejette 324 grammes de CO2 dans l'atmosphère. pour le gaz, on sera à une émission de 227 grammes de CO2 par kilowattheure de gaz consommé. Pour l'électricité, 79 grammes de CO2 par kilowattheure. Et pour le bois, très favorable, 30 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, on voit bien que la R20 va nous diriger vers des solutions de chauffage type bois ou électricité avec, comme je le disais, des systèmes performants. Le fuel est bien sûr d'ores et déjà hors course. Le gaz est clairement dans le collimateur de la R2020 et on va voir dans la présentation qui suit qu'à terme, les solutions 100% gaz vont être écartées par la R2020. Si on regarde maintenant les seuils qui sont fixés sur les indicateurs IC Construction et IC Energy. Donc, IC Construction Max et IC Energy Max. Donc, sur cette slide, on vous a indiqué pour les bâtiments de bureau et à chacun des jalons donc 2022, 2025, 2028, 2031, on a indiqué en bleu le seuil Max Moyen de l'indicateur IC Energy et en rouge le seuil Max Moyen de l'indicateur IC Construction. Donc, première observation, c'est que le seuil IC Energy Max, déjà, dès 2022, il est à un niveau relativement bas, même très bas par rapport au logement collectif, 200 kg de CO2 par mètre carré. C'est un niveau relativement bas qui va avoir des conséquences, on va le voir sur les choix énergétiques. Au niveau du carbone lié à la construction, en 2022, on commence assez haut un seuil de 980 kg de CO2 par mètre carré. Donc, vous voyez, en 2022, on est sur des bâtiments qui ont un impact carbone de l'ordre de 1 200 kg de CO2 par mètre carré. Alors, on voit que sur l'indicateur IC Construction, on démarre assez haut. Comme on l'a dit, on laisse le temps aux professionnels de la construction de se familiariser avec l'impact carbone et l'étude ACV. Et tous les trois ans, on a une réduction de 12 à 15 % de l'indicateur IC Construction. Donc, entre 2022 et 2031, on va réduire de 35 % environ l'impact carbone des constructions de bâtiments de bureaux neufs. Une petite particularité pour les bureaux, mais c'est pareil pour les bâtiments d'enseignement, dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de chaleur, l'objectif sur l'indicateur IC Energy en 2022 est rehaussé à 280 au lieu de 200. Tout simplement pour prendre en compte le fait que, actuellement, la plupart des réseaux de chaleur sont encore fortement carbonés, c'est-à-dire essentiellement chauffés par du gaz. Donc, on laisse le temps de réaliser les investissements nécessaires pour décarboner les réseaux de chaleur et introduire davantage d'énergie verte sur nos réseaux de chaleur pour permettre justement d'atteindre à horizon 2025 le seuil des 200 kg de CO2 par mètre carré sur la partie énergie. Sur les établissements d'enseignement, c'est le même principe. À cela près que sur l'indicateur IC Energy, on démarre beaucoup plus haut, 240 kg de CO2 par mètre carré sur l'indicateur IC Energy et une réduction importante de 40 % dès 2025, 140 kg de CO2 par mètre carré jusqu'à 2031. Sur la partie IC construction, là aussi, on démarre assez haut pour laisser le temps à tout le monde de se familiariser avec tout ça et une réduction aussi, pareil, de 12 à 15 % pour les 3 ans sur le carbone lié à la construction. Donc là aussi, entre 2022 et 2031, on s'attache à réduire les émissions de CO2 des bâtiments neufs de l'ordre de 35 %, donc c'est l'ordre de grandeur qu'il faut avoir à l'esprit. Et là aussi, comme pour les bâtiments de bureaux, dans le cas de bâtiments raccordés à un réseau de chaleur urbain, étant donné que la majeure partie des réseaux de chaleur ne sont pas encore suffisamment décarbonés, on a rehaussé le seuil en 2025 pour laisser le temps de faire les travaux nécessaires pour la décarbonation des réseaux de chaleur. Alors, quelles sont les incidences de tous ces seuils sur IC énergie et IC construction ? Quelles incidences concrètement ? Eh bien, c'est la fin des solutions énergétiques 100% gaz dès 2022 pour les bureaux et à partir de 2025 pour les établissements d'enseignement. Donc ça, ça fait partie des enseignements importants qu'il faudra retenir de cette matinée. Dès 2022, on ne pourra plus chauffer un bâtiment de bureaux neuf par une solution 100% gaz et ce sera le cas aussi pour les établissements d'enseignement à compter de 2025. Donc, il va falloir trouver de nouvelles solutions d'approvisionnement en énergie. On va se diriger vers des solutions utilisant la chaleur renouvelable, donc les pompes à chaleur, PAC, aérothermie, géothermie, l'énergie bois va être également encouragée, le recours au RCU, réseau de chaleur urbain performant avec un taux d'énergie renouvelable au moins égale à 70-80% et bien sûr, le photovoltaïque en autoconsommation, comme on l'a vu, l'énergie électrique produite par un panneau photovoltaïque, c'est de l'énergie électrique décarbonée qui va permettre de respecter le critère IC énergie max. Sur la partie construction, quelles sont les incidences ? Eh bien, sur les seuils IC 2022, les seuils IC construction, on a vu, ils sont relativement hauts, ils seront accessibles à tous les modes constructifs. Donc, comme on l'a dit, en 2022, on laisse le temps aux professionnels de la construction de se sensibiliser aux données environnementales et à l'analyse en cycle de vie. Donc, il faut retenir que les seuils 2022 sont des seuils d'apprentissage qui sont destinés à ce qu'on prenne les bonnes mesures, anticiper les leviers permettant de réduire de manière efficace l'impact carbone pour préparer le seuil 2025. Et à partir de 2025, là, on va avoir vraiment, du fait du rabaissement des seuils, on va avoir un changement progressif dans les modes constructifs. Donc, clairement, il y aura moins de béton, le béton traditionnel tel qu'on le connaît, qui est fortement impacté d'un point de vue carbone. Eh bien, il faudra réduire les quantités de béton. Donc, on va aller vers des structures mixtes bois-béton, davantage de bois. Et on va aussi commencer à intégrer de manière plus importante les matériaux biosourcés. Donc, par exemple, les isolants à base de laine de verre, ou de cellulose, etc., les briques en terre crues également, qui vont faire leur apparition au niveau de la structure. Tous ces éléments qui permettront de réduire de manière importante l'impact carbone. On ira aussi vers plus de recyclage et plus de réemploi. Il faut savoir que les matériaux issus de réemploi seront comptabilisés avec un impact carbone nul dans l'étude ACV. Et également, l'optimisation des données environnementales. Comme vous l'a dit, Céline, on va aller systématiquement vers des produits disposants de FDES. Et parmi les produits disposants de FDES, on va toujours rechercher, devoir rechercher les produits les plus performants. Et dans un second temps, il faudra aussi décarboner le second oeuvre, ne pas se contenter de décarboner le gros oeuvre, mais aller aussi avoir recours à la décarbonation du second oeuvre. Donc, les revêtements de sol, de murs, des cloiseurs, les menuiseries intérieures. Il faudra aussi commencer à décarboner aussi, rechercher parmi ces produits ceux qui ont l'impact carbone le plus faible. Merci Florent pour ces précisions sur ce sujet. On rentre maintenant dans le troisième et dernier indicateur, objectif, objectif indicateur, qui est vraiment un objectif autour du confort d'été, dont le but est vraiment d'améliorer le confort à l'intérieur des bâtiments et de façon à se prémunir de l'intentification des épisodes caniculaires tels qu'on a connus en 2003. Mais on peut se dire qu'aujourd'hui, il fait également chaud sur la France. Donc, on va regarder tout de suite ce nouvel indicateur. Donc, l'indicateur DH, comment est-il calculé ? C'est un indicateur déjà en degré heure qui évalue l'inconfort perçu, donc vraiment l'inconfort perçu par l'occupant du bâtiment. Il exprime du coup la durée et l'intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment sur une année. C'est un compteur en fait, qui cumule les degrés relevés heure par heure. Pour une explication, on va le calculer avec un logiciel, on va simuler ce comportement du bâtiment et on pourra comparer les températures intérieures avec les seuils que je vais vous présenter à la slide suivante. Comment fonctionne ce sujet ? On a déterminé en vert une zone confortable qui est de 28 degrés la journée et 26 degrés la nuit. En rouge, c'est la période d'inconfort. Pour l'évaluer, ce degré heure, mettons qu'il soit 10 heures du matin et que la température dans mon bâtiment soit de 32 degrés. Donc, j'ai vraiment un inconfort de 32 moins 28 de 4 degrés heure. Ce même fonctionnement pour la nuit, il est 5 heures du matin, il fait 28 degrés dans mon bâtiment. Alors que mon seuil de confort est à 26, j'ai un écart de 2 degrés heure. Et en fait, le calcul du degré heure sera le cumul de 4 plus 2 plus l'ensemble des degrés heure d'inconfort sur une année. Et on va cumuler ces degrés par zone, par zone traversante et par zone non traversante. Et on va essayer de le comparer avec des seuils réglementaires. A noter cependant un point important que même si le bâtiment est climatisé, si le bâtiment de bureau d'enseignement est climatisé, il faudra désactiver ce système de climatisation et réaliser ce calcul DH de la même manière sans que le bâtiment soit climatisé. Regardons un petit peu cet impact et les seuils de ce nouvel indicateur. Alors, les seuils sont basés sur le fichier météo caniculaire d'août type du mois d'août 2003 qui était vraiment la référence pour ces sujets-là et qui seront à l'avenir plus récurrent. Donc, on a un seuil vert, un seuil bas de 350 degrés heures qui permet au bâtiment d'être réglementaire et de garantir le confort thermique en période estivale. On a un seuil jaune situé entre les deux, entre le vert et le rouge où le critère de confort n'est pas respecté et du coup, nous oblige à une installation de climatisation à posteriori. Mais du coup, ce seuil nous impose de prendre en compte un forfait de consommation de climatisation fictive lié aux consommations d'énergie et qui va pénaliser les indicateurs que Florent vous a présentés, à savoir le CEP et le CEPNR. Donc, ils vont avoir un poids plus important, donc vraiment un travail très important amont sur la conception du projet, on le verra pour la suite, pour essayer de rester un maximum en dessous du seuil vert et ne pas se retrouver dans ce seuil jaune qui est encore réglementaire mais qui est pénalisant pour les autres indicateurs qui sont interliés entre eux. Et le seuil rouge, le DH maximum, c'est un seuil à ne pas dépasser puisque le bâtiment sera non confortable et qu'il faudra revoir donc la conception du projet entièrement. Ces seuils pour les bureaux sont modulés entre 1150 et 2600 degrés heures et pour l'enseignement entre 900 et 2200 degrés heures. Fonction, cette modulation du bruit et de la zone géographique évidemment, pas pareil à Nice qu'à la montagne et également du bruit si on construit un centre périurbain à côté de zones ruyantes, on ne pourra pas ouvrir nos fenêtres et donc on ne pourra pas réaliser un rafraîchissement naturel et donc les seuils seront rehaussés pour prendre en compte ces sujets autour de cet impact bruyant. Si le bâtiment est climatisé, donc on devra vraiment calculer, désactiver la climatisation et on devra quand même respecter le degré heure max, même si le bâtiment est climatisé, on devra quand même respecter ce degré heure maximum. Voilà, donc un réel travail sur le confort dans les bâtiments avec ce sujet-là et ce travail se porte essentiellement sur l'inertie thermique du bâtiment donc vraiment choisir le système constructif aujourd'hui des bâtiments de bureaux ont plutôt une inertie légère avec une ossature acier ou une ossature vitrée donc il faudra prendre en compte ce sujet, limiter les apports solaires par un choix bioclimatique important dès la phase amont de conception, un rafraîchissement nocturne à réaliser avec des volumes traversants notamment et notamment le type de gestion de protection mobile c'est un point très important pas le même sujet qu'on soit en gestion manuelle des protections solaires motorisées ou automatisées qui permettront de limiter plus important et d'être plus efficace par rapport à la gestion des apports solaires également travailler sur les recours au système passif de climatisation tout ce qui va être brasseurs d'air puis provençaux puis canadiens avant de s'orienter vers des systèmes actifs de climatisation traditionnelle on verra en fin de présentation quelques solutions techniques pour ces sujets là sachant que sur ce sujet des systèmes passifs le rafraîchissement nocturne et tout ce qui est système passif brasseurs d'air etc. peuvent être modélisés dans le calcul du degré heure et jouer sur le respect des seuils réglementaires un cinquième sondage pensez-vous avoir les clés pour relever le défi du confort d'été donc je vous laisse répondre à ce sondage dans l'onglet dans l'onglet à droite dans l'onglet sondage et vous êtes à vous êtes à 50% 50-50 vous pensez avoir déjà réfléchi sur des solutions pour la gestion du confort d'été et donc ce travail sera à mener dès l'amont de la phase de conception si on veut pouvoir respecter l'ensemble des indicateurs et travailler travailler correctement sur une conception de bâti là-dessus oui 54% à ne pas avoir les clés donc à peu près moitié-moitié Florent je te laisse synthétiser un petit peu les changements entre la R&D et l'ARE alors effectivement merci on va refaire une synthèse pour voir un petit peu ce qui change entre la RT 2012 et la R2020 et on finira par un point très important qui concerne la perméabilité à l'air des bâtiments alors si on fait une petite synthèse donc au niveau des surfaces de référence on a vu qu'avec la R2020 on prendra en compte la surface habitable pour les bâtiments d'habitation et la surface utile pour les bâtiments tertiaires au niveau de l'enveloppe du bâti donc c'est le coefficient Bébio l'indicateur Bébio d'une manière générale par rapport à la RT 2012 on se rend entre moins 20 et moins 30% et on prend en compte systématiquement des besoins de froid dans le Bébio ce qui n'était pas le cas avec la RT 2012 sur le coefficient CEP les consommations d'énergie en RT 2012 on avait les consommations d'énergie sur les 5 usages principaux chauffage eau chaude ventilation climatisation éclairage avec la RT 2020 on prend en compte un 6ème usage comme vous l'a dit Céline c'est l'éclairage de circulation commune l'éclairage des parkings le fonctionnement des ascenseurs et on a introduit ce nouvel indicateur CEPNR pour mettre un seuil sur les consommations non renouvelables autre point important le coefficient de conversion en énergie primaire pour l'électricité alors vous avez vu les consommations d'énergie sont données en énergie primaire par mètre carré par an donc pour simplifier on peut dire que l'énergie primaire c'est l'énergie qui est consommée au niveau du bâtiment plus toutes les pertes d'énergie qui ont eu lieu au niveau du transport depuis le point de production jusque sur le lieu de consommation donc pour passer de l'énergie finale consommée au niveau du bâtiment à l'énergie primaire on a un coefficient de conversion qui était de 2,58 avec la RT 2012 et qui a été modifié passé à 2,3 au niveau de la R2020 donc un peu plus favorable à l'électricité autre point important le facteur d'émission de CO2 lié à l'électricité alors il n'y avait pas d'exigence en RT 2012 sur les émissions de CO2 mais avec le label E plus C moins vous voyez que le poids carbone de l'électricité était de 210 grammes de CO2 par kWh petit goût de baguette magique avec la R2020 le poids carbone de l'électricité a été divisé quasiment par 3 ramené à 79 grammes de CO2 par kWh pour ne pas trop alourdir l'impact carbone de l'électricité alors c'est relativement cohérent dans la mesure où l'électricité en France n'est pas forcément précarbonée puisqu'on sait qu'à peu près 70% de la production nationale provient de centrales nucléaires donc le nucléaire c'est le fameux débat il y a les pour et les contre mais le nucléaire l'avantage c'est que c'est 0 grammes de CO2 dans l'atmosphère donc on a finalement en France une électricité qui est peu carbonée pour terminer sur cette synthèse deux points au niveau de l'impact carbone des bâtiments alors il n'y avait pas d'exigence en RT 2012 mais avec le label E plus C moins on avait une exigence qui portait sur le bâtiment et sur les produits avec la R2020 on a une exigence sur le carbone liée à la construction comme vous l'a dit Céline IC construction et une exigence du carbone liée aux consommations d'énergie IC énergie avec ça rentrer dans les détails mais un changement de méthode de calcul au niveau de l'ACV on est passé à une ACV dite dynamique alors pour simplifier ça rentrer dans le détail c'est une méthode de calcul qui va être très favorable dès l'instant qu'on va introduire du bois et des matériaux biosourcés dans le projet pour terminer je vous l'avais dit sur un point très important c'est un aspect sur lequel on veut insister car il est passé relativement inaperçu concerne la perméabilité à l'air pour les bâtiments tertiaires alors là il y a un gros changement avec la RT 2012 on n'avait pas d'obligation de faire de mesures de perméat en fin de chantier dès l'instant qu'on avait pris en compte dans le calcul la valeur par défaut de 1,7 m3 par mètre carré gros changement avec la R2020 le maître d'ouvrage sera obligé de faire une mesure de perméabilité à l'air en fin de travaux pour attester de l'obtention de la valeur de perméabilité à l'air sauf pour les bâtiments de plus de 3 000 m2 ou pour les bâtiments qui sont classés IGH immeubles de grande hauteur donc ça c'est la grosse grosse nouveauté qui est passée inaperçue l'obligation de faire des mesures de perméabilité à l'air en fin de travaux pour les bâtiments tertiaires jusqu'à 3 000 m2 Céline on va conclure avec les clés de la réussite allez les clés de la réussite enfin les clés les premières clés de la réussite on en a beaucoup dit déjà donc je vais passer relativement vite mais essayez de vous faire un zoom là-dessus puisque nous aimerions beaucoup échanger avec vous et répondre à vos questions tout de suite après donc voilà je vais vous laisser poser vos questions également après donc voilà les clés de la réussite sur l'ensemble des 3 indicateurs énergie, carbone et confort d'été sur l'énergie on va beaucoup travailler sur la compacité et également elle va jouer sur le carbone parce que plus un bâtiment est compact moins le bâtiment va être carboné donc on va beaucoup travailler là-dessus travailler beaucoup sur le bioclimatisme pour répondre à la fois aux indicateurs B-bio et également sur le confort d'été pour tout ce qui va être lié aux indicateurs CEP et CEPNR travailler sur des systèmes énergétiques performants avec une production de photovoltaïques en autoconsommation si possible et une réflexion plus 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 sur l'éclairage effectivement la gestion de l'éclairage on a vu que c'était une part très importante dans les bâtiments tertiaires voire une des parts les plus importantes travailler sur des ampoules basse consommation des détecteurs de présence des détecteurs crépusculaires en fonction de la luminosité également la possibilité de réflexion autour de vitrages en hauteur pour les bureaux par exemple pour une diffusion de la lumière plus largement dans la pièce et donc un recours à l'éclairage moins important du coup qui permettrait effectivement un passage des réseaux dans les façades pourquoi pas et permettrait de gagner en inertie aussi sur le bâti attention aussi aux ossatures légères acier et fenêtres dans le calcul du Bébio et du CEP travailler beaucoup sur la frugalité l'optimisation des niveaux de sous-sol puisqu'on a vu qu'à chaque fois il fallait les éclairer il fallait les ventiler et qu'il y avait un poids carbone travailler également sur la recherche en gros œuvres de solutions autour de béton béton bas carbone mix bois béton matériaux biosourcés terre crue ou autre pour le gros œuvre et sur le second œuvre travailler avec des matériaux qui disposent de FDES puisque pour vous donner un exemple précis si je prends la FDES d'une menuiserie PVC toute simple si j'ai sa FDES c'est 60 kg de CO2 par mètre carré et si je n'utilise la donnée par défaut c'est 128 kg de CO2 donc voilà l'intérêt d'aller chercher des produits qui ont des FDES spécifiques pour leurs produits pour le degré heure on a vu pas mal de solutions gardez en tête que les volumes traversants les protections solaires alors des demandes dans les bâtiments de bureau ça va faire un peu leur apparition puisqu'on voit énormément de bâtiments de bureau uniquement vitrés énormément vitrés en façade avec pas forcément de protection solaire extérieure devoir peut-être de réfléchir sur ces casquettes des brises soleil extérieures de même que pour les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire plutôt privilégier des solutions passives et également des solutions passives intérieures de climatisation naturelle donc de brasseurs d'air de puits provençaux pour ces sujets là voilà un petit peu des premières pistes de réflexion on n'a pas pu aborder un cas concret aujourd'hui parce qu'on n'avait qu'une heure cependant on a une formation spécifique donc Florent vous parlera où on aborde des cas concrets et si vous nous avez suivi on avait déjà sorti un guide RE 2020 pour les bâtiments résidentiels et nous sortirons également un guide avec des exemples concrets en partenariat avec des bureaux d'études avec lesquels on travaille sur les bâtiments des bâtiments tertiaires également avec tous les retours d'expérience puisqu'on est au début de l'application de cette RE pour les bâtiments tertiaires mais dès qu'on aura nos premiers retours d'expérience on réalisera également ce guide qu'on mettra à votre disposition gratuitement avec des exemples concrets et pour finir une notion importante on en a parlé au début vos obligations réglementaires par rapport à l'attestation permis de construire donc l'attestation permis de construire vous la devez également pour les bâtiments tertiaires au moment du permis elle est basée sur le calcul du BBO du degré heure la nouveauté et un engagement sur le carbone elle est toujours réalisée par votre bureau d'études thermiques comme d'habitude mais elle prend en compte ces indicateurs pour l'attestation finale de fin de travaux réglementaire réalisée par le contrôleur technique il y a une définition et un accompagnement de la définition des 10 données environnementales dès la consultation des entreprises de façon à anticiper et assurer la conformité finale puisque ces 10 données vont être suivies pendant le chantier et l'attestation se basera sur la conformité de ces 10 données environnementales les déterminer au moment du DCE permet de les suivre pendant le chantier si une variante venait à être proposée par les entreprises réglementairement également il y a une vérification en face chantier un examen de ces données environnementales et des quantités associées également une visite sur site réglementaire avec des tests et mesures qui permettent in fine de réaliser et de rédiger l'attestation finale de fin de travaux qui permet aux maîtres d'ouvrage de livrer un bâtiment conforme voilà un petit peu pour ces sujets là et du coup dernier petit sondage est-ce que vous souhaitez être contacté par nos experts pour poursuivre ces échanges liés à l'ARO 2020 des bâtiments tertiaires je vous laisse répondre dans le sondage qui s'affiche à votre droite et oui alors vous êtes vous êtes à 85% intéressés évidemment et nous aussi pour vous accompagner être les facilitateurs du changement de cette nouvelle réglementation et pour qu'ensemble on puisse concevoir vous aider à travailler sur des projets qui répondront réglementairement à cette nouvelle réglementation environnementale Florent peut-être un petit zoom sur la formation avant de prendre l'ensemble des questions je vois qu'il y en a très rapidement pour pouvoir répondre à quelques questions donc voilà sachez que nous on propose des formations sur l'ARO 2020 qui soient adaptées soit orientées logement soit orientées tertiaire donc pour aller plus loin par rapport à ce qu'on s'est dit présenter des cas concrets et anticiper les levies d'action pour répondre à l'ARO 2020 donc voilà on vous accueillera et plaisir pour terminer dernier petit sondage pour savoir quels seraient vos besoins concernant la RE 2020 c'est le dernier petit sondage qu'on vous propose avant de répondre à vos questions on va peut-être commencer à prendre des questions et on va commencer à prendre les questions tout à fait alors j'ai vu qu'il y avait déjà des questions sur l'application de la RE 2020 on peut déjà faire un tir groupé je t'en prie Florent je te laisse alors j'ai vu qu'il y avait des questions qui demandaient est-ce que la RE 2020 s'applique dans le cadre d'un projet de réhabilitation de rénovation la réponse est non la RE 2020 ne s'applique que pour les bâtiments entièrement neufs dans le cas d'une rénovation il faut appliquer la RT existante donc soit la RT globale soit la RT élément par élément mais il n'y a pas de il n'y a pas de RE 2020 adapté à la rénovation ou la réhabilitation de bâtiments je vais prendre une question de Benoît peut-être j'envoie une juste j'envoie une qui demande si la RE 2020 s'applique aux bâtiments pour la petite enfance la réponse est non donc c'est pour les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire donc les écoles primaires les collèges et les lycées voilà exactement j'envoie une sur laquelle on s'est même posé des questions ensemble Florent sur les seuils les seuils de consommation des CEP et CEPNR qui sont différents et plus bas pour les bâtiments d'enseignement que pour les bureaux et la réponse est plutôt logique au final c'est pour tenir compte des scénarios d'occupation qui ne sont pas les mêmes sur des bâtiments d'enseignement qui ne sont pas occupés pendant les périodes de vacances scolaires donc il est logique que leur seuil on fixe un objectif de consommation plus bas c'est pour ça que vous voyez cet écart entre les bâtiments en tertiaire de bureau et les bâtiments d'enseignement inoccupés donc l'été j'ai vu aussi une question sur le degré R qui demandait pourquoi est-ce qu'on comptabilise les degrés heure la nuit alors que les bâtiments ne sont pas occupés donc il faut savoir alors peut-être on ne l'a pas dit de manière assez claire mais les degrés heure ne sont comptabilisés que pendant les périodes d'occupation du bâtiment c'est-à-dire que pour un bâtiment de bureau ou un bâtiment d'enseignement vu que la nuit le bâtiment n'est pas occupé on ne va pas comptabiliser les degrés heure par contre pour un bâtiment d'habitation on comptabilisera les degrés heure du jour et de la nuit qu'est-ce qu'on a d'autre quel impact de la R2020 sur les PC modificatifs après le 1er juillet quel impact de la R2020 sur les travaux en réhabitation alors PC modificatif ce qui fait foi c'est la date de dépôt du PC après si le PC modificatif si la modification du PC est liée à une refonte au total du projet à ce moment-là on va appliquer la R2020 si la modification du projet est liée à une petite modification au rajout d'une fenêtre ou d'une baie vitrée sur un projet non on appliquera la R202020 donc ce qui fait foi c'est la date du PC initial sauf si la modification du PC est liée à une refonte du projet voilà la règle générale je vois deux questions sur la parcelle est-ce que les travaux de démolition sont pris en compte dans le calcul de l'impact carbone du bâtiment non en fait dans le calcul de l'impact carbone de construction ne prend pas en compte la démolition avant la construction ni même la dépollution de la parcelle et pour compléter est-ce que l'aménagement extérieur de la parcelle est pris en compte dans l'indicateur IC construction effectivement non non plus parce qu'au niveau de la parcelle cet indicateur ne prend en compte que les réseaux de fluide et les parcs de stationnement aérien alors je vois une question comment calcule-t-on l'impact carbone sur un bâtiment livré hors d'eau hors d'air si le bâtiment est livré hors d'eau hors d'air donc on va calculer l'indicateur IC construction donc l'impact carbone lié à la construction on ne va pas pouvoir calculer le CEP ni le CEPNR ni l'indicateur IC énergie par contre on devra calculer également le BBO et le DH voilà qui doit réaliser l'analyse de cycle de vie il n'y a pas de sujet particulier l'analyse de cycle de vie peut être réalisée par le bureau d'études de la maîtrise d'oeuvre peut être réalisée effectivement s'il y a un AMO environnemental sur le projet et en partenariat effectivement avec l'économiste puisque c'est basé sur les DPGF sur des quantités de matériaux donc voilà en partenariat effectivement le volet économiste prend toute sa place dans ce calcul d'analyse en cycle de vie c'est vraiment une discussion à avoir dès le début avec le maître d'ouvrage sur la répartition du travail sur cette analyse en cycle de vie les fabricants de matériaux de construction vont-ils être dans l'obligation d'établir les FDES de leurs produits il n'y aura pas d'obligation à réaliser les FDES cependant comme on l'a vu le calcul d'analyse en cycle de vie et donc des deux indicateurs liés au volet carbone prennent en compte uniquement des FDES qui sont recensés dans la base d'Iniès et qui existent donc si le fabricant souhaite que son produit soit mis en oeuvre il faudra dans tous les cas in fine jusqu'à 2025 donc on a encore le temps Florent disait que c'était vraiment une période d'expérimentation jusqu'à 2025 mais il faudra qu'in fine d'ici 2025 les produits les fabricants soient lancés dans les FDES pour qu'elles puissent être prises en compte dans le calcul et donc être utilisées sur un projet de construction Concernant le forfait de climatisation appliqué lorsque le DH est entre les deux seuils s'agit-il d'une valeur fixe ou forfaitaire de quel ordre ? Alors oui on a vu que quand le DH était entre le seuil bas et le seuil haut le bâtiment est pénalisé par l'ajout de consommation fictive de climatisation donc en fait non c'est pas une valeur fixe c'est une valeur qui va être linéaire si on est plutôt proche du seuil bas on aura un petit forfait de climatisation et si on est proche du seuil haut on aura un gros forfait de climatisation qui pourra aller jusqu'à 12 10-12 kWh par mètre carré donc qui va vraiment impacter de manière importante le CEP et le CEPNR aura-t-on oh là là cette question je ne sais pas pourquoi je la aura-t-on à terme assez de matériaux à faible impact carbone donc principalement biosourcés c'est tout le sujet aujourd'hui de la ressource et de la matière on nous impose de réfléchir à de la construction de bois aujourd'hui on sait que le bois en France commence à être limité notamment pour le Mélèze et qu'on va un petit peu chercher ailleurs effectivement il y a tout un sujet autour de la ressource de matières premières et donc du coup des réflexions importantes à mener je pense pour répondre à la question autour du réemploi de l'économie circulaire et de réemploi de matériaux de déconstruction ou de démolition dans la réflexion et directement dans la conception des nouveaux bâtiments neufs de bureaux et d'enseignements primaires et tertiaires pour essayer de faire une réponse en fin de chantier à l'instar de la R20-20 logement doit-on désessayer sur la VMC alors pour le tertiaire non il n'y a pas il n'y a pas d'obligation il n'y a pas de demande de la R20-20 n'impose pas de faire des mesures de ventilation en fin de chantier c'est vrai que c'est des grosses nouveautés pour le logement l'obligation de faire des mesures de bon fonctionnement de la VMC mais ce n'est pas le cas pour le tertiaire il n'y aura pas d'essai sur la ventilation Une question sur le DH je vois 2-3 questions sur le degré heure donc les valeurs ont été fixées par le ministère les valeurs de référence classiquement voilà par le ministère celle qu'on vous a présentée c'est des degré heures réels parce que c'est un outil de calcul notamment une simulation thermodynamique qui permet de réaliser ce calcul d'heure donc c'est vraiment des degrés réels et non ressentis et ces seuils sont-ils également dépendants de la localisation du projet oui effectivement il y a une modulation par rapport à la localisation du projet en zone H1 H2 H3 et également par rapport à une zone bruyante comme on a pu le voir ensemble pourquoi définir un seuil d'inconfort de nuit alors que le bâtiment est tenu occupé effectivement on a répondu de quoi on a répondu ah celle-là on l'a répondu ah bah oui excuse-moi Florent comme il y a beaucoup de questions j'essaye de les lire pour y répondre alors j'en vois une la réalisation de la CV est-elle obligatoire pour le dépôt du PC ou doit-on juste s'engager à la réaliser donc au niveau du dépôt de PC le maître d'ouvrage doit faire le calcul du BBO et du DH parce que ce sont des indicateurs qui sont directement liés au bâti par contre on s'engage à faire une ACV mais on n'est pas on n'a pas à faire l'ACV au niveau du PC voilà par contre il faut être en mesure de fournir l'ACV au plus tard au démarrage des travaux dans le cadre de contrôle de l'administration bah oui là il y a une question sur la perméabilité à l'air les mesures se font au logement pour la perméabilité à l'air et quid du tertiaire si les espaces sont non découpés il faudra réaliser pour les bâtiments inférieurs à 3000 m2 la mesure de perméabilité à l'air sur l'ensemble du bâtiment c'est-à-dire possiblement avec des ventilateurs qui ne sont pas les mêmes que les ventilateurs utilisés dans le logement avec des gros ventilateurs ou plusieurs ventilateurs pour pouvoir mesurer l'espace complet tertiaire du bâti non découpé effectivement donc c'est quelque chose de lourd cette mesure de perméabilité c'est pour ça que Florent a suscité votre attention là-dessus pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble et prendre en compte ce sujet une question de Max Piron qui dit je n'ai pas entendu la réponse concernant la réhabilitation lourde ah ben vas-y donc dans le cas d'une réhabilitation lourde l'AR2020 le bâtiment n'est pas soumis à l'AR2020 l'AR2020 s'applique uniquement pour les bâtiments entièrement neufs donc les surfaces entièrement neuves voilà c'est important de le préciser il y a des gens qui demandent s'ils peuvent avoir une attestation donc on répondra par la suite une attestation sur ce sujet peut-être Noémie tu peux nous en dire un mot on va on va relister toutes les questions en effet celle malheureusement on n'a pas eu le temps d'y répondre Florent et Céline prendront le temps soit par mail soit de vous rappeler en tout cas on reviendra vers vous et voilà j'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur la présentation sur les attestations donc pareil je reviens vers vous avec tous les documents nécessaires et il est 12h07 donc je pense qu'on va devoir rendre l'antenne il y a tellement de questions encore Noémie il y a tellement de questions je sais il y a un dernier sondage je vous laisse y répondre et comme je disais on va de toute façon les questions sont enregistrées le replay va vous être transmis donc voilà si des questions n'ont pas trouvé réponse vous aurez mes coordonnées donc n'hésitez pas à me demander aussi je transmettrai à Céline et Florent et les questions Céline et Florent pourront y répondre merci Noémie j'étais ravie de participer à ce webinaire avec vous je vous remercie beaucoup merci à tous merci beaucoup merci Florent et Noémie bonne journée bonne journée à tout le monde au revoir au revoir merci